Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Quel match inverse peut le match aller ? Le favori n'a pas gagné. Ah oui, oui, en termes de résultats, oui. En termes de scénario, oui. La seule différence, c'est que rarement, on a été aussi dominateurs. Rarement, on a autant bousculé un adversaire. Mais il faut croire que ce soir, ça ne voulait pas sourire. On aurait pu jouer trois heures, quatre heures. Je crois que ce soir, on n'aurait pas marqué. Bien sûr, c'est une grande déception. Mais vous n'avez rien rapproché à avoir battu. Ils ont battu, battu, battu. Le problème, c'est que vous n'avez pas perdu. Oui, de toute façon, c'est ce que j'ai aidé au joueur. Moi, il y a deux analyses que je fais après ce match. Forcément, la déception de perdre. Et quand tu n'es pas capable de gagner, il faut essayer en tout cas de ne pas perdre. Donc voilà, ce soir, c'est zéro point. À la limite, un petit point, ça aurait fait du bien. Pour récompenser les efforts qu'ils ont fournis. Puis par contre, forcément, j'ai aimé, surtout cette deuxième mi-temps où il y a eu de la révolte. Et donc forcément, on a imposé le défi physique. On a imposé le défi tactique, le défi technique aussi. Et forcément, il n'y a eu plus qu'une seule équipe en deuxième mi-temps. Voilà, ils ne se sont procurés aucune situation. Et nous, on a eu une multitude de situations. Mais on n'a pas été capable d'être efficace. Le foot, c'est ça. L'efficacité, c'est ce qu'on a encore appris à nos dépenses ce soir. En premier mi-temps, avant de marquer, vous avez mis quelques fois en difficulté les équipes à Valenciennes. Oui, oui, non, mais c'est l'analyse que je fais à la mi-temps. Je dis, on savait cette équipe de Valenciennes très dangereuse en contre. Dès qu'il y a des espaces, ils sont capables de faire très mal. Mais c'était une première mi-temps très équilibrée. Je crois qu'on s'est rendu coup pour coup. Et eux, ils ont été efficaces. Ils ont marqué le petit but qui, forcément, après, on se rend compte à la fin du match qui a fait la différence. Après, ce qui était très important à mes yeux, c'est de voir quelle réaction on allait avoir en deuxième mi-temps. On aurait pu plonger, on aurait pu être, au-delà du score, être en difficulté. Et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai beaucoup aimé cette deuxième mi-temps. Alors, forcément, un match, ça se juge sur les demi-temps. Donc, on est déçu du résultat. Mais la manière, si on est capable de produire ce jeu, si on est capable de répéter ce genre de match, forcément qu'à un moment donné, les joueurs seront récompensés de leurs efforts et de leur qualité de jeu, surtout. Dans l'avant-match, vous aviez insisté, notamment, sur ces contre-valenciénois. En fait, ils prenaient les espaces à cette vitesse. Et en même temps, on était étonné de voir des joueurs qui se faisaient prendre souvent le dos. En même temps, ça vous l'a étonné aussi ? Non, non, mais on le savait. Alors, c'est vrai qu'ils ont laissé Danken Dao et Dacosta devant. Ils ont joué la carotte. Ils ont défendu à neuf avec le gardien. Ils ont laissé deux joueurs devant. Après, vous savez, quand vous attaquez, parce que nous, on veut gagner le match, quand vous êtes deux défenseurs, voire trois, et défendre sur 68 mètres, parce que la largeur d'un terrain, c'est 68 mètres, forcément, c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus facile pour les attaquants de se déplacer, parce qu'ils ont beaucoup plus d'espace. Mais notre jeu, j'ai aimé notre première mi-temps, parce que c'était un jeu alerte à l'idée d'aller de l'avant. Après, on n'a pas été efficaces, et Valenciennes a été mieux que nous. Mais que Valenciennes posait problème, tous les week-ends, ils posent des problèmes à toutes les équipes quand ils jouent à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué pour à domicile. Mais après, je vous dis, ce qui est surtout très important, c'est la façon dont on s'est comporté en deuxième mi-temps, où là, on a éteint toutes les velléités offensives de cette équipe de Valenciennes. Ça, c'est intéressant. Après, nous, on n'a pas été capables de marquer au moins un but. Et pourtant, ce ne sont pas les situations qui ont manqué. Il y a un contact entre l'extérieur et l'ordre du deuxième mi-temps. Vous pensez qu'il y a une attitude sur ce sujet ? Je ne parle pas de l'arbitrage, moi. Vous pensez que l'action en l'air, l'arbitrage ? Oui, mais après, moi, je suis certainement mal placé pour juger. Après, il y a contact. Après, l'arbitre, comme on dit, il prend la décision de siffler ou pas. C'est plutôt à lui qu'il faut poser la question. Mais moi, je ne parle pas de l'arbitrage. Donc, à nous de marquer sur les situations qu'on a. L'arbitre, il est assez grand pour faire sa propre analyse de son match. Vous avez beaucoup parlé de votre réussite sur les derniers matchs. Est-ce que vous estimez que là, pour le coup, vous avez eu énormément d'occasions. C'est ça qui vous a manqué ? Oui, mais on dit souvent la réussite, il faut la provoquer. Et bizarrement, on a eu de la réussite souvent dans des matchs où on a été en grande difficulté. On a été des fois un peu bousculé. Et là, ce soir, il faut croire que des fois, il vaut mieux se faire bousculer, être en difficulté. Et puis là, souvent, la réussite, elle est de notre côté parce que là, j'ai rarement vu. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, ça fait deux ans de nuit que je suis ici. Une deuxième mi-temps aussi pleine, aussi forte et se créent autant de situations. Moi, je ne compte même plus le nombre de situations. Je ne sais pas, Cyprien, il n'a jamais autant frappé au but. Bourijo, autant. J'ai encore le souvenir de ce petit extérieur-là, avec le défenseur qui vient sauver sur sa ligne, le gardien. C'est un match très intéressant en termes de contenu. Maintenant, attention, forcément, le premier sentiment, c'est la déception. Mais je l'ai dit aux joueurs, si on est capable de répéter ce genre de performance, normalement, normalement, ça finit toujours par sourire. Quand vous jouez bien, quand vous travaillez bien, souvent, ça paye. C'est-tu un des matchs où vous accoutiez ? Mi-temps, la mi-temps, la deuxième mi-temps. Parce que la première, c'était très équilibré. La première mi-temps, on s'aurait pu faire 2-2. Mais après, en même temps, votre équipe n'est pas étanguée. Il y a moins d'occasion ? Globalement, c'est un bon match. C'est globalement un bon match. Mais vous savez, celui aujourd'hui qui était dans son canapé et qui n'a même pas regardé le match, il voit simplement le résultat sec. Défaite de lance à domicile 1-0, il va dire qu'ils sont passés au travers. Donc malheureusement, en foot, c'est le réalisme qu'ils ont, l'efficacité. Après, si demain, la feuille de route, je vais la regarder avec les stats. C'est clair qu'on aura gagné dans tous les comportements du jeu. Possession, centre, tir. Voilà, mais à l'arrivée, je lui ai félicité quand même cette équipe de Valenciennes qui est venue, qui a joué avec ses armes, en difficulté, elle n'a pas lâché. Donc je suis content pour eux. Ça, c'est important. Voilà, merci. Vous avez pensé de l'ambiance dans le stade ? Très bonne, très bonne. Il y avait du monde, 36 000, c'est ça ? C'est ce qu'on m'a dit. Bien. Je suis dit, alors, c'est bien que vous en parlez. Je suis très déçu pour les supporters, forcément, pour nos supporters. Parce qu'un derby, c'est vrai que c'est avant tout pour les supporters. Après, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire trop la tronche, parce qu'on a perdu, mais ils peuvent être quand même fiers de ce que les joueurs ont montré ce soir. Ils se sont battus, ils ont bien joué. Et ils doivent comprendre que le plus dur en foot, c'est de marquer. Marquer des buts, c'est le plus dur. Voilà, en tout cas, les félicités pour le fait qu'ils soient venus en ombre et qu'ils aient encouragés. Merci. Merci. Félicité mes joueurs pour le courage. Je dirais aussi pour une bonne qualité de jeu. Je pense qu'on n'a rien volé. On méritait les victoires. Et je suis d'accord avec eux qu'on a vachement souffert au deuxième état face à une excellente équipe de l'Anse qui s'est donnée énormément pour aller chercher les victoires. Je dirais même pas Machenouli, ils cherchaient les victoires. Donc, on a eu aussi beaucoup d'efficacité défensive au deuxième état, beaucoup de réussite. Mais vu l'engagement, vu l'état d'esprit de mon équipe, je suis fier de mon équipe. Je suis fier. Puis je suis extrêmement satisfait que mon équipe ait réussi, au-delà de gagner le match, au-delà de me satisfaire par l'engagement, par la volonté de jouer tout le temps, sans jamais fermer le jeu. Même si le deuxième état, ça a été beaucoup plus difficile. On ne voulait pas fermer le jeu, mais c'est l'Anse qui nous a poussés au bout de nos moyennes. Notre équipe a donné une satisfaction à nos supporters. Et vu notre situation, je dis ça, nos supporters, on aura besoin. Et merci pour le déplacement qui était difficile. Vous savez ce que ça veut dire en derby contre l'Anse. L'Anse, il a gagné dans la première partie des championnats chez nous. Nous, chez eux, on équite. Ça, c'est trois points qui sont énormes pour nous dans la lutte de maintien. Dans cet état d'esprit, dans cette, si vous me permettez de dire, surtout au premier mi-temps, qualité des jeux, je pense qu'on peut viser un petit peu plus que maintien. On devrait. Dans le deuxième palais, vous avez eu peur d'exploser avant tout ça, c'est quand même très fort. Je n'ai pas eu peur d'exploser parce que j'ai confiance en mon équipe. Mais je savais que si jamais l'Anse arrive à égaliser, c'est une équipe qui est, il me semble, de mémoire, ces quatre ou cinq derniers matchs, où ils se marquaient cinq victoires dans le temps additionnel. Donc j'avais peur qu'ils continuent cette tradition contre nous. Parce que c'est une belle équipe, bel public, super stade. Antoine, il mène cette équipe avec une très grande main des maîtres et j'espère qu'ils vont monter. C'est le genre de performance sur laquelle vous voulez travailler pour construire pour l'avance ? Moi, je suis arrivé et j'ai une belle équipe qui est disponible. Je pense qu'il y avait un travail qui était fait avant que j'arrive. Sauf que j'essaie de proposer un petit peu plus des jeux. Parce que l'équipe, comme vous avez vu, on a beaucoup de qualité de vitesse dans l'espace et je ne pense pas qu'une équipe qui joue le maintien qui peut se sortir uniquement en contre-attaque. Donc il fallait proposer autre chose. Donc pour ça, comme vous avez noté, au premier mi-temps, on a réussi à peser sur le jeu et on a mis en difficulté l'équipe de lance. Mais il faut qu'il soit sur 90 minutes. Et certainement, il y a une marge de progression intéressante. Alors, est-ce que cette victoire vous soulage un peu ? Je veux dire, par là, depuis que vous êtes là, vous n'aviez pas encore gagné. Cher ami, j'ai gagné ce soir. Comment ? J'ai gagné ce soir. Non mais voilà, est-ce que ça vous soulage un peu, vous et votre équipe, pour les matchs qui vont venir ? Nous, on a fait un plan sur les trois matchs. Donc je vais vous répondre beaucoup plus précisément après le match contre Sochaux. Il y a des placements déjà vendredi à Tours où on attend d'un match très difficile et encore plus difficile match domicile contre Sochaux parce que c'est là où il faut gagner. Donc aujourd'hui, je ne peux pas être soulagé uniquement par la victoire. Et bien sûr que je suis satisfait, c'est énorme. C'est énorme. On était avant les matchs super contents avec un point. On vient avec trois points. Mais on avait idée d'aller chercher des victoires. Donc oui et non, je vous dirais complètement, si on arrive bien à négocier les matchs à Tours vendredi et surtout vendredi après contre Sochaux. Ça peut vraiment, votre fin de saison, ce succès, vous le disiez, qualité de jeu en parmi temps, courage en deuxième temps, solidarité, c'est vraiment des ingrédients qui peuvent vous donner à aller chercher de m'entendre. Mais vu la situation, cette victoire, certainement, elle va amener beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de capacité d'écoute de la part de mes joueurs. Parce que quand on gagne en derby, quand on gagne contre la lance, quand on gagne extérieur, certainement, les têtes sont beaucoup plus libres et disponibles. Donc certainement, on va s'appuyer sur tout ce qui est positif. Il y avait des choses positives. Et ça va me permettre, certainement, à corriger beaucoup de choses pour éviter, quand il y a une équipe comme aujourd'hui, l'un qui nous met sous la pression, qu'on essaie de meilleures manières à gérer ces temps difficiles. C'est aussi un match que vous avez joué avec une défense centrale nulle, on va dire, avec l'espoir qui a joué à la sports-là, mais le jeu n'est petit, qui n'est rarement joué à la sports-là. Si vous avez pensé de son match, je n'aime pas parler individuellement, mais je suis d'accord avec lui, il a fait un match énorme. Il a fait un match énorme, ce qui ne lui garantit pas qu'il va être titulé le match prochain. Je dis ça exprès, c'est une très belle question, un bon moment pour passer le message. L'équipe, elle est jeune, elle a des qualités, elle a des potentiels, mais il ne faut pas se prendre maintenant pour quelqu'un, pour une équipe qui est déjà arrivée. Il faut confirmer à chaque entraînement, à chaque match et contre chaque adversaire. Donc c'est bien qu'il ait fait un match très bon, comme le reste des équipes, mais maintenant, ils sont mis la barre, et notamment lui, assez haut, et je ne permettrai pas qu'il la baisse. C'est bon ? C'est OK ? Merci à vous tous. Merci. 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 Merci.